Vous savez que ce soir, c'est ce soir pour vous, c'est pour vous, la guérison totale pour vous, où êtes-vous, c'est merveilleux d'être là, vous n'avez pas appris, vous n'avez pas écouté la moitié de ce qui vous arrivera, la guérison totale dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Vous levez, c'est merveilleux d'être là, Père, nous te remercions ce soir, nous bénissons ton nom parce que nous sentons déjà ta présence ici, nous savons que tu vas bénir ton peuple ce soir, Seigneur, je prie qu'il n'y ait pas d'exception ce soir. Jeune personne âgée, les hommes et les femmes, les dirigeants et les membres, les invités et ceux qui viennent auparavant faire quelque chose de nouveau dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Essuie toutes les larmes, ôte tous les problèmes, tout ce que nous avons entendu que tu feras, fais cela pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. Brise l'épine dorsale de leurs ennemis, détruit les œuvres du diable, ôte toute maladie incurable, met le pied sur le sol de victoire ce soir au nom de Jésus-Christ. Amène la joie dans chaque vie, le sourire dans chaque bouche, qu'il est la soirée d'une guérison totale pour tous. Nous te remercions parce que nous savons que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Gloire à Dieu, je suis béni. Il faut le dire pour vous-même, je suis béni. Que le Seigneur vous bénisse, asseyez-vous. Nous allons. Nous allons à 1 Samuel 30, verset 6. David fut dans une grande détresse. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Akimélec, apporte-moi donc l'effort. Abiatar apporta l'effort à David. Et David consulta l'éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je ? L'éternel, l'éternel, lui répondit, poursuit. Ce soir, poursuivez. Vous allez les atteindre. Vous allez récupérer tout. Car tu atteindras et tu délivreras. Je crois que vous allez dire Amen. Récupérer, reprendre ce qui a été perdu apporte la joie. Lorsque vous reprenez et récupérez ce que vous avez perdu, cela amène une nouvelle enthousiasme en vous, une nouvelle décrimination. Si j'ai ceci, comme si j'ai ceci, j'aurai plus. Cela amène le sentiment de satisfaction et de la force intérieure. Cela amène le courage de reprendre la vie. Et vous comprenez que la vie abondante va commencer à nouveau. Je vous ai lu au sujet de David et ses hommes. Ils ont perdu tout ce qui leur était précieux. Cela amène l'angoisse, la tristesse, le vide, le découragement est venu. Il y a la désorientation. Il y a le tenue de son intérieur. Il y a l'épuisement total. Mais seulement souhaiter avoir tout ne résout pas le mal. David a consulté le Seigneur dans la prière. Il a dit, Seigneur, regarde ma circonstance. Regarde ma situation. Que dois-je faire donc? Dois-je les poursuivre? Et si je les poursuis, vais-je les atteindre? Et si je les atteins, est-ce que je peux tout délivrer de l'homme? Du moindre jusqu'au plus grand? Et deux, lui a répondu. Dieu va vous répondre ce soir. Et le Seigneur lui a dit, poursuis. Un. Et puis il a dit que tu vas les atteindre. Deux. Et trois, il a dit que tu vas tout délivrer. Comprenez? Alors, il n'est pas arrêté, les bras croisés. Que l'irréparable est fait. Que le terrible est fait. Qu'est-ce qu'on peut faire donc? Ah, nous sommes vraiment sans aide. Nous sommes désespérés. Ils ont tout ravi de nous. Non. Il a dit, j'ai un Dieu au ciel. Je vais parler à ce Dieu au ciel. Quel que soit ce qui vous arrive ce soir. Quel que soit ce qui vous est arrivé. Nous avons un Dieu au ciel. À qui nous allons lui parler en ta faveur ce soir. Cette chose que vous avez perdue doit revenir. Vos bénédictions doivent revenir. La totalité de tout ce qui est au-delà de votre vie, tout doit revenir à votre vie au nom de Jésus Christ. Aucune partie de votre vie, aucune partie de votre famille, aucune partie de votre possession ne rétera entre la main de l'ennemi. Je dis, et ce soir, c'est votre soirée. Il ne faut pas regarder en bas. Je veux voir votre visage là-bas. Je dis, ce soir, c'est votre soirée. La soirée de la récupération totale. De la guérison totale. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Une soirée d'une délivrance totale. Vous avez assez pleuré. Vous étiez assez attristé. Le temps de rejet. Le temps de regret. Pourquoi je vis cet âge? Tout chose va changer pour vous. La joie est venue. Le sourire est venu. L'abondance est venue. David a prié. David a poursuivi. David a vécu. Et David a tout délivré. Je vous parle ce soir. Que vous êtes ce David là ce soir. Quand vous priez. Comme je prie. Il y aura une explosion dans votre vie. La dynamique du ciel. La dynamique du ciel. Le bulldozer du ciel. La machine du ciel. Qui va ôter la montagne. La chambre la sera ôtée. Parce que comme nous prions. Nous allons dominer ce soir. Et tout ce qui a été perdu. Tout ce qui est perdu dans votre vie. Dans votre famille. Dans vos affaires. Dans vos expériences chrétiennes. Vous allez tout récupérer ce soir. Je lis de 2 rois. Chapitre 5. 2 rois 5. Je lis le verset 1. 2 rois 5. Verset 1. Naman. Chef de l'armée du roi de Syrie. Jouissait. De la faveur de son maître. Et d'une grande considération. Car c'était par lui. Que l'éternel. Avaient délivré les Syriens. Mais cet homme. Mais cet homme fort. Et vaillant. Etait. 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 Lépreux. Toute. Toute. Cette victoire. Et inutile. Tout le triomphe là. Et nul. Regardez l'homme là. Il est riche. Il est opulent. Il est populaire. Il a la position nationale. Il a tout. Cependant. Il était lépreux. Les Syriens étaient sortis par la troupe. Et ils avaient emmené. Captive. Une petite fille du pays d'Israël. Qui était au service. De la femme d'un amant. Et elle dit. A sa maîtresse. Oh. Si mon seigneur. Si mon maître. Était auprès du prophète. Qui est à Samarie. Le prophète. Le prophète. Oh. Je souhaite. J'espère. Que mon maître. Irait. Au prophète. A Samarie. Ah. Oh. J'espère. Que vous arriviez. J'espère. Que vous arrivez. Que vous. J'espère. Que vous allez. A Gbagada. Raconter le prophète. Est-ce que vous êtes là. Ce jour. Vous êtes où. La guérison est déjà venue. Je dis. La guérison est déjà venue. Le verset 3 dit. Le prophète. Le guérirait. De sa lèvre. La maladie. Incurable. Va disparaître. La montagne. De problèmes. De maladies. Va disparaître. Ce soir. Au nom. De Jésus Christ. La lèpre. La lèpre. Va disparaître. Le cancer. Va disparaître. La cécité. Va disparaître. La bosse. Va disparaître. Ce soir. Et tous. Ces problèmes. Que vous portez. Et c'est un oppobre. C'est une honte. Sur votre vie. Ce soir. Tout. Va disparaître. Au nom. De Jésus Christ. Le verset 4 dit. Namah. Alla dire à son maître. La jeune fille du pays d'Egypte a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit. Va. Rends-toi à Samarie. Et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit. Prena avec lui. Dix talents d'argent. Six mille cycles d'or. Et dix vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre. Où il était dit. Maintenant. Quand cette lettre te sera parvenue. Tu sauras que je t'envoie un amant. Mon serviteur. Afin que tu le guérisses. De sa lèbre. Est-ce qu'il a été envoyé au roi ou au prophète? Quand je vous entends. Et puis. Il est allé vers qui? Il a fait une grande erreur. Mais si demain. Nous allons voir la fin de l'histoire. Que l'erreur là. Était nullifiée. Était supprimée. Quelle que soit l'erreur que vous aurez commise. Vous êtes allé par ce chemin. Au lieu de l'autre chemin. Vous allez revenir encore au lieu que vous devez être. Et il y aura la guérison. Le rétablissement pour vous ce soir. Au nom de Jésus Christ. Le verset 7 dit. Après avoir lu la lettre. Le roi d'Israël. Déchira ses vêtements. Et dit. Suis-je un dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi. Afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez. Qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. La chose a presque dégénéré en une autre guerre. Mais il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Vous avez quitté votre place. Et vous êtes venu ici à Samarie. Dieu merci. Le problème est déjà réglé. Dieu merci. Vous avez quitté votre maison. Vous êtes arrivé ici ce soir. Où êtes-vous? Est-ce que vous êtes là? Le problème est résolu. Le verset 8 dit. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, a pris. Que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements. Il envoya dire au roi. Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Nama vint avec ses chevaux et son chat, grand homme, un VIP. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi cette fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Et tu seras pur. Nama fut irrité. Il s'est fâché. Il s'en alla en disant. Voici, je me disais, c'est parce que tu te dis, c'est parce que tu crois, je crois qu'ils vont m'embaumer d'huile. Pas de problème, je crois qu'ils vont m'imposer la main. Et vous voyez quelqu'un là-bas qui s'irrite, pas de problème. Après la colère, le miracle viendra. Et il a conçu de mauvaises pensées. Je croyais que c'est ce qu'ils feront. Et puis il a dit, rentrons chez nous. Vous n'allez pas rentrer à la maison sans la guérison. Vous devez l'avoir ce soir. Et voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'éternel, son dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Le fleuve de Damas, Labana et le papa, oui, après ces arguments-là, le miracle viendra. Ne faites aucun cas de ces faux raisonnements. Après cela, le miracle viendra. Laissez de côté ces pensées qui ruminent en vous. Après tout cela, votre miracle viendra. Et d'ici que le fleuve de Damas, Labana et le papa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël, ne pourraient-je pas m'y laver ? Devenez-vous, il s'en retournait et partait avec furieux. Cela n'a pas éliminé la solution. La solution vient. Je dis, la solution vient. Comme je vous regarde ce soir, quelque chose que vous faites, que vous soyez debout ou assis, ou bien que vous mettez la tête contre la terre, ou quelque soit le cas, ce soir, vous n'allez pas quitter ici sans votre miracle. Ce soir, c'est la soirée de votre guérison. Tous ces problèmes seront effacés ce soir. Quelque chose qui vous est arrivé, quelque chose qui n'est pas arrivé, quelque chose que vous faites, ce que vous ne faites pas, avant de sortir d'ici, aujourd'hui, le miracle sera sur votre vie. Voyons le verset 13. Mais ces serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dit, mon père, si le prophète t'a demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qui t'a dit ? Lâve-toi et tu seras pur. Ceci va t'arriver. Est-ce qu'il descendit ? Est-ce que vous êtes là ? Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Et il fut pur. Et vous êtes pur. Et vous êtes guéri. Nama était un lépreux incurable, malade, ronni, méprisé, déprimé, mécontent et il lui faut la guérison totale. Il n'est pas resté dans l'inactivité. Il s'est mis en route après avoir appris. Il a agi selon l'information. Il a recherché le remède divin. Il a corrigé sa mauvaise attitude. Et finalement, il a obéi et il avait la guérison totale. Dites à celui qui est à côté de vous, c'est mon histoire. Je l'ai ce soir. Je l'ai ce soir. Le remède, la guérison. La guérison totale. La délivrance totale est venue sur vous ce soir au nom de Jésus Christ. Ce soir, je vous parle du thème. La dynamique. La dynamique spirituelle de la guérison totale. Il y a la dynamique en ceci. Il y a une force. Une énergie. Il y a un mouvement. Ceci arrive. Ceci amouve. Alors, il y a la dynamique. Alors, cela va arriver ce soir. Numéro 1. Nous allons voir la promesse de la guérison totale de toute maladie. La promesse de la guérison totale de toute maladie. Numéro 2. La poursuite de la guérison totale de la force perdue. La poursuite de la guérison totale de la force perdue. L'énergie que vous avez perdue. Je remercie. Vous allez la reprendre ce jour. La faiblesse est là. La fragilité est là. L'épuisement est là. La tièdeur est là. Le désintérêt est là. Vous n'avez plus d'intérêt. Alors, quelque chose de nouveau va vous arriver ce soir. La vie reviendra à vous ce soir. La puissance reviendra à vous ce soir. La poursuite de la guérison totale de la force perdue. Trois, la prière. Quelqu'un là, aidez-moi à crier prière. Vous êtes à Dieu dit, aidez-moi à crier la prière. La prière pour la guérison totale partout. Nous suppliant, chacun suppliant, c'est-à-dire celui qui supplie, celui qui prie, celui qui fait des pétitions. Celui qui dit, je ne vais pas quitter ici aujourd'hui jusqu'à ce que ce miracle soit reproduit dans ma vie. Est-ce que vous m'entendez? Je ne quitterai pas ici. En moins que cette guérison n'ait lieu dans ma vie. Dieu merci. Bientôt cela arrivera dans votre vie. La prière pour la guérison totale par chaque suppliant. Numéro 1. La promesse. Dieu vous a donné une promesse. Dieu vous a donné une promesse. La promesse de la guérison totale de toutes les maladies. Voyons ces maladies ce soir. Vous ne le verrez plus après cette réunion. Exode. Exode au chapitre 15. Je lis le verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, quelqu'un là-bas écoute la voix de Dieu. Si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Toute forme de maladie que vous... Toute forme de maladie que vous avez entendu parler en Égypte ne viendra pas sur vous. Toute forme de maladie. Demandez-vous-même. Y a-t-il une maladie là-bas qui est sur un Égyptien là-bas ? Si vous avez découvert que la maladie appartient à un Égyptien, vous n'êtes pas un Égyptien, vous êtes un Israélite. Vous êtes l'Israélite de Dieu. Et vous dites, Plutembagage et quitte ! Vous n'avez pas dit cela, vous dites seulement, mais dites, Plutembagage et quitte ! Plutembagage et quitte ! Et Dieu a dit à la dernière partie que Car je suis l'Éternel qui te guérit. Vous voyez le temps présent là-bas, l'indicatif. Je suis, je suis, je suis. Et le grand je suis là-bas n'a pas changé. Il a dit, Je suis l'Éternel qui te guérit. Cela veut dire que ce soir, cela va arriver. Ce soir, cela va arriver. Somme. Somme 103, le verset 1. Somme 103, Verset 1 dit, Mon âme bénit l'Éternel. Et les autres louent le Seigneur. C'est votre tour. Vous allez louer le Seigneur. Les autres chanter, c'est votre tour. Vous allez chanter. Les autres donnent des témoignages. C'est votre tour de donner votre témoignage. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Comme il dit iniquité. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Toutes tes iniquités. Où est la personne à qui le Seigneur parle ? Toi, moi, toi. Toutes ces condamnations. Toutes choses vont disparaître. Et puis voyons la dernière partie. Qui guérit toutes tes maladies. Qui guérit quoi ? Toutes mes maladies. Il faut le personnaliser. Qui guérit toutes mes maladies. Verset 4 dit. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse. Ah, vous êtes affranchis. Je dis, vous êtes affranchis. Et qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasit de bien ta vieillesse. Amen. De qui s'agit-il ? De qui s'agit-il ? C'est lui qui rassasit de bien ta vieillesse. Ah, le mal va passer outre de toi. Les jouges vont passer par-dessus toi. Les malédictions vont toutes repasser. La calamité va passer par-dessus toi. Et ces pouvoirs des ténèbres, comme ils sont venus, ainsi vont quitter ce soir. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Vous serez rajeunis comme un aigle. Nous allons à Jérémie. Jérémie 33, verset 3. Jérémie au chapitre 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Y a-t-il de réponses ce soir ? Y a-t-il de miracles ce soir ? Y a-t-il de guérison ce soir ? Y a-t-il de provisions ce soir ? Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grand-chose. Je t'annoncerai de grand-chose. Je t'annoncerai de grand-chose. Des choses cachées que tu ne connais pas. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Vous allez expérimenter ce que vous n'avez jamais expérimenté. Vous dites que oui, je suis chrétien. Je suis né de nouveau. J'ai ceci, j'ai cela. Pasteur, pasteur, j'ai donné mon témoignage dans mon église. Est-ce qu'ils t'ont dit ça ? J'ai donné le témoignage. Oui, gloire à Dieu pour cela. Cela, c'est un simple témoignage. Quelque chose d'autre viendra dessus. Je dis, quelque chose d'autre viendra dessus. Il vous montrera des choses que vous n'avez jamais connues. Verset 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai. À ma droite, je les guérirai. Devant moi, je les guérirai. Je les guérirai. Ceux qui sont en haut, je les guérirai. Vous allez guérir ce soir. Vous allez délivrer ce soir. Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Tout tumulte dans votre vie sera ôté. La confusion dans votre vie va disparaître. Ce soir, vous allez recevoir la guérison. Je suis guéri. Je me suis rétabli. Je suis guéri. Je suis rétabli. Luc 4, Luc 4, Luc 4, Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le passé ou le présent, hier ou aujourd'hui, le matin ou ce soir ou cette heure. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles, le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre. Le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire. Lisez cela. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Lisez-le. Il faut le personnaliser. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que je viens d'entendre est accomplie. Aujourd'hui, le jour de guérison. Aujourd'hui, le jour de réponse aux prières. Aujourd'hui, le jour de miracle. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Mettez votre jour là-bas. Est accomplie où? Aujourd'hui, c'est votre soirée. Deuxième point maintenant. La poursuite. Quelqu'un de là-bas ce soir va poursuivre. Vous allez attraper ce que vous cherchez. Vous aurez ce que vous espérez. La poursuite de la guérison totale de la force perdue. La force perdue. Si vous êtes fatigué maintenant, lorsque vous serez rétabli ce soir, vous deviendrez fort. Si vous êtes faible maintenant, lorsque vous serez rétabli ce soir, la puissante dynamique du ciel viendra au-dedans de votre corps. Esaïe au chapitre 40, verset 28. Ne le sais-tu pas? Vous le saurez. Ne l'as-tu pas appris? Vous l'apprendrez. C'est le Dieu d'éternité, l'éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force. Il donne de la force. Il donne de la force. Les portes du ciel sont ouvertes sur vous. Les écluses des cieux sont ouvertes sur vous. Il vous donne quelque chose maintenant. Quelque chose viendra sur votre vie maintenant. La puissance entre votre corps maintenant. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancèlent. Mais... 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 Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Le renouvellement. Je dis le renouvellement. Vous êtes renouvelés ce soir. Toutes les cellules mortes dans votre corps vont reprendre vie. Les cellules sont mortes dans les yeux. C'est pourquoi vous êtes aveugles. Vous ne voyez pas. Ces cellules vont reprendre vie au nom de Jésus Christ. Quand je m'assieds, je ne peux pas me lever. Quand je me tiens debout, je le trouve difficile de m'asseoir. Il y a la douleur au dos. Il y a la douleur dans la gorge. Il y a la douleur dans la tête. Il y a quelque chose qui se déplace, qui va ici et là. La chaule est déjà balayée de ton corps. Mais ceux qui se confient à l'éternel renouvellent leur force. Je me réjouis avec vous ce soir. Votre force est renouvelée. Ils prennent le vol comme les aigles. Aucune montagne n'empêchera votre progrès. Vous êtes assez gratté dans la vallée. Et on vous a lié là-bas. Et vous pleurez là-bas. Et vous faites un contour. Je ne sais plus quoi faire. Il n'y a rien à faire ce soir. Cette soirée a réglé l'affaire là. Ils prennent le vol comme les aigles. Moi je vais monter. Moi je vais monter. Vous allez prendre le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils courent et ne se lassent point. Vous allez l'essayer après la réunion ce soir. Parce qu'auparavant, quand tu fais quelque part. Tu vas chercher quelque chose à attraper et à s'asseoir. Quelque chose à saisir et à s'asseoir. Et tu te lèves, tu marches, tu fais encore quelque part. Tu cherches quelque chose à saisir. C'est comme tu as le vertige. Je vais tomber. Saisir. Tenez-moi, tenez-moi. C'est toi qui vas tenir les gens ce soir. Ce soir vous allez courir. Je dis ce soir vous allez courir. Toutes ces maladies débilitantes dans votre vie sont effacées, balayées au nom de Jésus-Christ. Il marche et ne se fatigue point. Il marche et ne se fatigue point. Voyons, Esaïe 35. Esaïe chapitre 35. Et le verset est verset 3. Fortifiez-vous, fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancèlent verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Qu'est-ce que le ciel vous dit ? Qu'est-ce que le Dieu tupissant vous dit ? Qu'est-ce que Jésus, votre libérateur, votre guérisseur, votre rédempteur vous dit ? Qu'est-ce que les anges de Dieu vous disent ? Qu'est-ce que le ciel vous déclare ce soir ? Prenez courage. Prenez courage, vous deviendrez fort. La faiblesse va disparaître. Les douleurs vont disparaître. L'impossibilité va disparaître. Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. Votre Dieu viendra. La rétrémission de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même vous guérira. Il viendra vous affranchir. Il viendra briser votre jour. Il viendra convertir votre âme. Verset 5 Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Ah, ce soir, ce soir, si vous avez une vision floue, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Je n'ai pas vu. Et le trou, je marche et je suis tombé. Oui, cette vision floue va disparaître ce soir. Vous allez voir. Vos yeux seront très clairs. Et dire que, alors s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors, verset 6 Alors, alors, le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étant et la terre de sécher en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals croîtront des roseaux et des jonques. Il y aura là un chemin frayé, une route, qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Aucun lion ne peut se trouver sur votre chemin. Nul bête féroce ne l'apprendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'éternel retourneront. Ils iront assis en avec chat de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leurs têtes. L'allégresse et la joie s'approcheront. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Cela se passe ce soir. Cela se passe ce soir. Esaïe 41, verset 10. Esaïe 41, verset 10. Verset 10 dit. Ne crains rien, car je suis avec toi. Le sauveur dit. Je suis avec toi. Le libérateur dit. Je suis avec toi. Le guérisseur dit. Je suis avec toi. Le pouvailleur dit. Je suis avec toi. Le miracle est venu. Ne crains, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici. Ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront ceux qui disputent contre toi. Amène. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelles, ils seront réduits à rien. Réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'éternel, ton Dieu qui fortifie ta droite. Qui te dit. Ne crains rien. Je viens à ton secours. Ne crains rien. Vers mission de Jacob. Faible reste d'Israël. Je viens à ton secours. Dis l'éternel. Et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici. Je fais de toi un traîneau aigu tout neuf. Garni de pointe. Tu écraseras. Tu boiras les montagnes. Et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vaneras et le vent les emportera. Tous vos problèmes, le vent les emportera. Toutes vos montagnes, le vent les emportera. Toute votre détresse, le vent va emporter votre chômage, votre pauvreté. Et tu les vendras et le vent les emportera et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'éternel. Quelqu'un là-bas ce soir, tu te réjouiras en l'éternel. Ma fille là-bas ce soir, tu te réjouiras en l'éternel. Mon fils là-bas ce soir, tu te réjouiras en l'éternel. Tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Où est votre Amen ? Amen. Essaïe au chapitre 52. Essaïe 52, verset 1. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille ta parution. Réveille tes habits de fête. Jérusalem, ville sainte. Car, à partir de ce soir, écrivez la date d'aujourd'hui. Car, il n'entrera plus chez toi, ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière. Vous êtes étendus. Et les cafards marchent sur toi, sur vous. Les insectes marchent sur vous. Les problèmes des forêts. Les problèmes marchent sur vous. Secoue ta poussière. Lève-toi. Mets-toi sur ton Seigneur Jérusalem. Détache les liens de ton cou. Captive, fille de Sion. Vous allez vous lever ce soir. Votre force reviendra à vous ce soir. La puissance du Seigneur sur votre vie ce soir. Ésaïe 54, verset 2. Élargis l'espace de ta tente. Amen. L'augmentation est venue. L'élargissement est venu. Élargis l'espace de ta tente. Quand déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas. Vous êtes là. Ne crains pas. Car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas. Car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Voyons le verset 17 là-bas. Verset 17. Ah, il y a quelque chose pour toi. Dieu l'a écrit à cause de moi. Il a écrit ceci à cause de moi. Dieu ne l'a consigné pas à écrire à cause de toi. À cause de moi. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Dans votre communauté. Dans votre concession. Au village. Sur la route. Au marché. Sur la chaise. Ou sur la scierie. Et l'eau que tu bois. Là où tu te trouves. Où que tu te trouves. Dans le taxi. Dans le bus. Sur la route. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Dans le songe. Le jour. Où que tu te trouves. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute la langue qui s'élèvera en justice contre toi. Tu la condamnera. Tel est l'héritage des serviteurs de l'éternel. Tel est le salut qui le viendra de moi. Il est le salut qui le viendra de moi. Et l'héritage des serviteurs de l'éternel. Tel est le salut qui le viendra de l'éternel. Tel est le salut qui le viendra de l'éternel. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Et qu'il a gré tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Et qu'il accomplisse. Et qu'il accomplisse. Et qu'il accomplisse. Tous tes dessins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Voyons ceci. Voyons ceci. Lisez cela. L'éternel exaucera tous tes voeux. Vous y croyez ? Il faut le dire. L'éternel exaucera tous mes voeux. Regardez la personne qui a besoin de vous. Pour le dire à la personne. L'éternel exaucera tous mes voeux. Joyetez la personne. Cela va t'arriver. L'éternel exaucera tous mes voeux. Alors il faut te joyeuter toi-même pour le dire. L'éternel exaucera tous mes voeux. Ce soir. Jeudi ce soir. Votre soirée de rétablissement de guérison. Ce soir. L'éternel exaucera tous tes voeux. Cela va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Cette bonne chose que tu as perdue, cela reviendra à toi. La récupération, le recouvrement, le rétablissement. Je suis possesseur ce soir. Je suis un réalisateur ce soir. Je suis un vainqueur ce soir. Je suis guéri. Je suis bien portant. Je suis délivré. Je suis béni. Troisième point. La prière. Troisième point. La prière. La prière pour la guérison totale pour chaque suppléant. La prière pour la guérison totale par chaque suppléant. Combien de personnes seront exaucées ce soir? Tout le monde. Tout le monde. Cela vous arrivera. Somme 65, verset 3. Au toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Au toi qui écoutes la prière, ils s'apprêtent pour vous maintenant. Ils s'apprêtent pour vous maintenant. Tous ceux qui sortent de votre bouge ce soir. Au toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Somme 61, verset 2 et 3. Au Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. « Du bout de la terre, je crie à toi. » Le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puisse atteindre. Conduis-moi sur le rocher que je ne puisse atteindre. Quelque chose de plus élevé. Quelque chose de plus grand. Quelque chose de meilleur. Quelque chose de plus riche. Quelque chose de plus grand, de plus élevé. En haut, en haut, en haut, en haut, en haut. Conduis-moi sur le rocher que je ne puisse atteindre. Marc, Marc, Marc au chapitre 9, Marc 9, verset 22. Marc 9, verset 22. « Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. » « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » « Si tu peux quelque chose, l'homme là, il est de la vieille école, il ne savait pas que Jésus peut tout faire. » « Maintenant, je sais, je sais, je sais qu'il fera tout dans votre vie ce soir. » Jésus lui dit, « Si tu peux, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » « C'est pourquoi vous avez venu ce soir. » « Alors, vous avez venu ce soir pour croire. » « Je suis venu croire ici. » « Je suis venu croire. » « Je dis, je suis venu, je suis venu croire. » « Quand vous croyez, alors, tout est possible dans votre vie au nom de Jésus. » chapitre 11, Marc 11, verset 22, Jésus prie la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Je vous le dis en vérité, certainement, assurément, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un, je vous le dis en vérité, si quelqu'un, qui est ceci, qui est ce quelqu'un-là ? Est-ce que vous l'avez rencontré auparavant ? Est-ce que vous l'avez, vous avez vu ce quelqu'un-là auparavant ? Qui est, est-ce que le quelqu'un-là est là ce soir ? Est-ce que vous en êtes sûrs ? Ah, ce soir, les problèmes sont résolus. Si quelqu'un, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Où est votre montagne ce soir ? Dans la mer. Où est votre problème ce soir ? Où est la maladie là ce soir ? Où est le chômage ce soir ? Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et qu'est-ce qui va arriver ? Et je le verrai s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir. Ce soir, Dieu va exaucer tout le monde. La guérison totale pour tout le monde ce soir. Dieu exauce toujours la prière. Quelle prière ? La prière fervente. Celui qui se lève et dit, Dieu, tu m'as donné la promesse et tu parles. Que le diable entende que tu as la victoire. Que les ennemis ce soir apprennent que tu as la victoire. La prière fervente. Ce soir est aussi. La prière ancrée dans la foi. La prière qui est ancrée dans la foi. Et qui dit, je crois en Dieu. J'ai la foi en Dieu. Que ce soir, que c'est la soirée de ma guérison. La prière ancrée dans la foi. Ce soir, la prière dominante. Pas, il faut venir à la prochaine. Non. Ce soir, ce soir même. Ce soir, vous aurez la domination au nom de Jésus-Christ. La prière d'opportunité. La personne qui tape, continue de taper. Continue de taper. Le ciel dit, c'est qui ? Et tu dis, oui, c'est moi, enfant de Dieu. Dieu, je demande ceci. Tu m'as dit que toutes mes requêtes seront exaucées. Et j'ai une grande liste dans ma mère. C'est pour ça que je tape. Tu continues de parler. Tu tapes la prière d'opportunité. Dieu, merci. Il t'a exaucé ce soir. La prière indéniable. Je ne serai pas renié. Je ne serai pas renié. Du cas, ce qu'il vienne me guérir, je ne serai pas renié. Laisse-moi aller parce que le jour vient, tu ne peux pas aller. Je ne te laisserai pas aller. Que tu ne m'aies béni. La prière indéniable ce soir. La prière qui peste le ciel. Cette porte au ciel doit s'ouvrir. Je dis, la porte là au ciel doit s'ouvrir. Parce que le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en appartent. La prière qui peste le ciel. La force. La prière qui restaure la force. Quand vous priez ce soir, la faiblesse va céder. Et lorsque nous dirons le dernier Amen. Tu diras, ah je souffre. Je peux marcher. Je peux sauter. Je peux courir. J'ai mon témoignage. Amen. Ce sera dans votre bouche. La prière qui restaure la force. La prière qui transforme la vie. Votre vie est zigzagée. Mais votre vie changera. La prière qui déplace la montagne. Cette montagne va se déplacer. La prière qui disperse. La prière qui dissipe le ténèbre. Les ténèbres devant vous. Les ténèbres dans votre vie. La prière de ce soir va dissiper tous les domaines de ténèbres au nom de Jésus Christ. La prière qui brise le joug. La prière qui brise le joug. Ils ont mis le joug à votre cou. Ils ont mis dans votre famille le joug. La malédiction. La prière de ce soir. Apprêtez-vous. Je dis apprêtez-vous. La prière va briser tous les jougs. Dans votre vie au nom de Jésus Christ. La prière qui change le destin. La prière qui change le destin. Il n'y a plus de mal contre quelqu'un ce soir. Et j'entends une voix. Ils me poursuivent. Au nom de Jésus. Santé de l'or. La prière qui change le destin ce soir. Cela va vous arriver. Maintenant êtes-vous prêt ? Où êtes-vous ? Je dis où êtes-vous ? Et vous êtes assis là-bas. Je dis où êtes-vous ? En vérité, en vérité, je vous le dis. Que si quelqu'un. Est-ce que le quelqu'un est là ? Si quelqu'un dit à cette montagne. À cette montagne. Parlez à cette montagne. Où est-ce que quelqu'un est là ? Où est-ce que quelqu'un est là ? Et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son corps. Mais croit que ce qu'il dit arrivera. Et là, je le verrai s'accomplir. Je le verrai s'accomplir. Je le verrai s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez maintenant. En priant. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Ouvrez la bouche. Que le ciel vous entende. Que le ciel vous entende. Ce soir, c'est la soirée de guérison. Ce soir, c'est la soirée de miracle. Ce soir, c'est la soirée de puissance. Ce soir, c'est la soirée de briser les joues. Ce soir, c'est la soirée de salut. Ce soir, c'est la soirée qui rétore la force. Ce soir, c'est la soirée qui ouvre les éclos des cieux. Ce soir. Ce soir. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Vous êtes venus. Vous êtes venus. Recevez. Vous êtes venus. Soyez sauvés. Vous êtes venus. Soyez guéris. La tumeur célébrale va disparaître. La tumeur célébrale va disparaître. Recevez cela. Vous êtes guéris. L'hémorroïde est guéri. Recevez cela. Vous êtes guéris. Le fait de mouiller le lit est ôté. Recevez cela. Vous en êtes affranchi. Le bruit dans vos oreilles. Tout cela est ôté. Vous en êtes affranchi. L'ombre qui vous accompagne. L'ombre de l'ennemi. Est chassée. Vous en êtes affranchi. La douleur. Comme si vous avez. Piétiné. Un clou. Et la plaie ne guérit pas. C'est guéri. Vous en êtes affranchi. Vous marchez. Et quelqu'un vous a. Giflé de derrière. Pas derrière. Vous avez regardé derrière vous. Vous n'avez vu personne depuis lors. Vous avez ce grand problème-là. Et la chaule-là est détruite. Vous en êtes guéri et affranchi. Ils ont appelé votre nom. Vous avez répondu. Après la réponse-là. C'est comme votre vie s'est désorientée. Vous en êtes affranchi ce jour. Vous en êtes affranchi ce jour. Le Seigneur vous a affranchi. Quiconque. Si quelqu'un. Si quelqu'un dit. À cette montagne. Ose-toi. De là. Et j'ai-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas en son corps. Mais croit que ce qu'il y arrive. Il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Vous avez piétiné quelque chose. Et puis la chaleur est entrée dans votre corps. Par ce pied. Depuis lors. Vous boitez. Vous en êtes affranchi. Que le Seigneur vous a affranchi ce soir. Vous êtes affranchi. Que la jambe courte là. Soit guérie. Vous êtes affranchi. Vous êtes affranchi. La vision floue. Dès qu'il s'annuit. Vous ne voyez plus bien. Où est cette vision floue est ôtée. La cécité partielle est ôtée. Vous en êtes maintenant affranchi. Vous avez recouvré votre vision parfaite. Affranchi. Vous avez guéri. Vous avez délivré. Le joug est brisé. La menace de l'ennemi est anéantie. Leurs bagages sont ôtés de votre tête. De votre coup. Vous êtes affranchi. Vous êtes affranchi. La faveur du ciel se déverse sur vous. La faveur du ciel pleuve sur vous. La réponse divine. Vient sur vous maintenant. Vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu. Votre miracle. Elle est là-bas avec vous. Votre délivrance. Elle est là-bas avec vous. La libération. La liberté totale est là. La force pour le faible. La provision pour le pauvre. Le boulot pour le chômeur. La percer. La percer. Il y a personne qui puisse encore vous garder dans un trou. Vous en êtes affranchi. Élargis ta corde. Élargis ta tendance. Regarde en haut. Il y a quelque chose à l'horizon qui viendra pour vous. Le rétablissement total. La guérison totale. La rétouration totale. Le rétablissement dans votre vie ce jour. La guérison pour vous ce soir. La maladie. Le rétablissement. La maladie. Le rétablissement. Le rétablissement. La maladie ignoble la EOT. La malchance est ôtée. Les juges sont brisés. Les ennemis sont vaincus. La pluie a commencé par tomber. La pluie surnaturelle, la pluie de bénédictions, la pluie de miracles, la pluie de délivrance. Les juges sont brisés. Les juges sont brisés. Les juges sont brisés. Le Seigneur exaucera tout le monde, tout le monde ce soir. Quels que soient les défis, quels que soient les besoins, le Seigneur exauce toutes les prières. Les juges sont brisés. 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 Merci. Au nom de Jésus, nous prions, le Seigneur vous a exaucé, il faut dire, je crois que le Seigneur m'a exaucé, vous a guéri, il faut dire, je suis guéri, je suis guéri, je suis délivré. Il faut dire, je suis affranchi, je suis élevé, je suis promu, mes ennemis sont vaincus, ma prière est exaucée. Où est ce quelqu'un-là ? Où est ce quelqu'un-là ? Ce soir, c'est la joie pour vous, ce soir le témoignage pour vous, ce soir c'est la bénédiction débordante. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour ce que tu as fait, nous te remercions pour ton amour, nous te remercions pour ta puissance, nous te remercions pour ta fidélité. Je prie, je prie, Seigneur, que tout le monde ici, sans exception, reçoive tes enseignements au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, que tu brises toujours dans toute vie, enlève les maladies de chacun. Que ta vertu de guérison, la force de guérison coule dans le corps de tout le monde au nom de Jésus-Christ. De la tête jusqu'au bout des orteils, recevez la force de guérison de Christ. Vous êtes guéris, vous êtes guéris, vous êtes délivrés, vous êtes affranchis, vos joues sont brisés, la stérilité est anéantie, annulée. Les maladies incurables sont annulées et toutes ces attaques et ces choses mauvaises sont ôtées de votre vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, la pluie de guérison pour tout le monde, la pluie de miracles pour tout le monde, la pluie de délivrance pour tout le monde. Seigneur, confirme-le dans chaque vie. A ma droite, miracles. Devant moi, des miracles. A gauche, des miracles. Partout, des miracles. Seigneur, je prie que la joie du Seigneur soit la force de tout le monde. Rentrez chez vous avec joie. Rentrez à la maison avec des miracles. Rentrez à la maison avec la guérison totale. Il y a le témoignage dans votre bouche maintenant. La joie dans votre âme. Le sourire sur vos lèvres. Vous irez de victoire à victoire. Seigneur, confirme-le dans chaque vie. Merci Seigneur, parce que je sais que tu as exaucé. Je sais que tu as exaucé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Mes prières sont exaucées. Dites à celui qui est à côté de vous, mes prières sont exaucées. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Que ce soit permanent dans votre vie au nom de Jésus Christ.